Et bonjour à tous, c'est Svenki pour Réa Kémini. Alors mon troisième jeu chez Calypso, c'est Pretorians, initialement sorti en 2003 sur PC. Il apportait deux choses face à la concurrence, la gestion des ressources qui était totalement différent de ce qu'on pouvait retrouver dans les jeux de ce même type. Quand je dis jeu du même type, on est d'accord quand même, il était face à des gros mastodontes avec Age of Metrology et l'extension de Warcraft 3, Frozen Throne. Donc dans Pretorians, on n'avait pas de péros à envoyer couper du bois ou aller chercher de la donnature dans quelconque trop perdu sur la carte. Pour pouvoir créer des unités, il suffisait d'aller capturer des villages et d'y poster un chef, alors si je dis pas de bêtises, une fois que vous y avez posté un chef, il suffisait de recruter des unités correspondantes au chef. Deuxième chose qui apportait le jeu, c'est l'aspect stratégique des formations. Les formations auraient un vrai impact sur le fait que vous alliez réussir ou pas à vaincre votre adversaire. Mais bon, le jeu n'a pas réussi à décoller ce qu'il était face à trop gros pour lui. Alors maintenant, qu'est-ce qu'apporte ce remaster ? Bah comme pour Commando déjà, de meilleurs graphismes, il apporte aussi un multijoueur intégré, ce qui n'était pas le cas à l'époque, et aussi une version console. Le tout sortira fin 2019. Voilà, c'est tout pour Pretorians. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, des commentaires, à vous abonner à la chaîne, et à bientôt pour la suite de mes aventures à la Gamescom. Allez, salut.